Faut-il se précipiter sur les prépas privés pour optimiser tes chances de réussite ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bien entendu, je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à me mettre un like. C'est bon, c'est fait ? Ok, c'est parti ! Alors pour ma part, je considère qu'il existe trois catégories de prépas. Vous avez des boîtes à QCM en ligne pour travailler en autonomie. Ensuite, vous avez des prépas de taille intermédiaire qui peuvent accueillir jusqu'à 100 étudiants plutôt pour les petites et les moyennes villes. Ensuite, vous avez des grandes prépas, ce que j'appelle les usines à gaz, qui peuvent accueillir jusqu'à plus de 400 étudiants qui sont plutôt adaptés pour les très grandes villes. Alors comment faire pour bien choisir sa prépa ? Alors il est primordial de bien choisir sa prépa d'abord. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément d'étudiants chaque année qui m'envoient des messages et qui me disent « Je me suis trompé, je me suis trompé, je m'ai trompé, j'ai pris la mauvaise prépa. Je regrette vraiment d'avoir pris cette prépa. J'ai dépensé 4000 euros, 5000 euros, 6000 euros et elle ne m'a servi à rien. » Et ça, ça fait vraiment mal au cœur parce que clairement, les étudiants au désarroi, complètement paniqués parce qu'ils ont pris quelque chose qui coûtait super cher et ça ne leur a pas servi. Et bien moi, j'aimerais à travers cette vidéo et d'autres vidéos que je vais faire, vous conseiller sur tel ou tel prépa et surtout vous conseiller bien sur comment vous faire bien accompagner. C'est surtout ça qui est important parce que c'est très facile de choisir une prépa, c'est très facile de se tromper aussi. Alors il faut vraiment vous poser énormément de questions. On va commencer par plein de questions et vous allez pouvoir à partir de ces questions-là sélectionner là où les prépas qui peuvent être adaptés à votre situation. Première question à vous poser, c'est simple, ça va être « Suis-je capable de travailler en autonomie ? » Pourquoi je dis ça ? Parce que concrètement, le passage du lycée jusqu'à l'université, c'est complètement autre chose. Donc vous avez besoin de savoir si vous savez travailler seul, ça c'est important. Dans ce cas-là, les boîtes à QCM en ligne peuvent vous suffire. Mais ce n'est pas tout parce que si vous avez besoin d'un cadre de travail, vous avez besoin de voir d'autres étudiants, vous avez besoin d'être dans une classe comme au lycée, dans ce cas-là, il faut prendre plutôt une prépa physique, d'accord ? Donc une prépa à taille intermédiaire, c'est pas mal. Avec une proximité avec le prof, si vous avez besoin de poser des questions, ça c'est aussi important. Et puis, vous avez besoin de savoir si vous avez des lacunes à combler. Et ça, c'est primordial. Moi, je pense que c'est tout le plus important. C'est-à-dire qu'au-delà de l'accompagnement des prépa, c'est est-ce que vous avez des lacunes profondes sur des matières comme la physique, la biologie, les maths ? Et dans ce cas-là, il faut les combler avant même de rentrer à l'université ou les combler pendant l'année, mais très rapidement. Et ça, c'est super important, d'accord ? Donc vous devez absolument vous poser toutes ces questions-là. Vous ne devez pas faire comme la plupart des étudiants qui m'ont envoyé des messages en ce moment, c'est « Wouah, j'ai vu une super réduc en ce moment sur tel prépa, je pense que cette occasion ne va jamais se refaire, est-ce que je dois l'apprendre ? » Mais non ! Tu ne choisis pas une prépa parce qu'elle propose une réduction, tu ne prends pas la première venue que tu as pu repérer, non, non, tu choisis par rapport à certains critères, d'accord ? Les critères que je viens d'évoquer, c'est super important ça, d'accord ? Donc, clairement, par rapport au prépa, vous devez vraiment faire attention, d'accord ? Ne vous précipitez pas. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est simple, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à me solliciter pour la moindre question, d'accord ? Donc, je t'encourage bien entendu à rejoindre le groupe d'Altimédite, c'est juste là. Mais si tu peux vraiment discuter avec moi, échanger sur ta situation, si tu as vraiment des soucis techniques, c'est-à-dire que tu ne sais pas exactement la licence-là sous le pass que tu veux faire, tu ne sais pas quelle prépa choisir, tu ne sais pas comment te faire accompagner, eh bien, je te conseillerais vraiment de prendre rendez-vous avec moi, ok ? On va parler ensemble, c'est un petit échange de 30 minutes, on va parler ensemble d'orientation de tes méthodes, comment tu fais pour réviser. Et puis, bien entendu, je vais te conseiller sur tel ou tel prépa en fonction de ta vie, de ta situation, puis je vais essayer forcément de te proposer l'accompagnement qui me semble le plus adapté pour toi. Pour toi, je ne vais pas te le cacher, je pense que mon accompagnement, c'est le meilleur pour t'accompagner, mais bref, ça s'adapte à chacun des étudiants, à chaque étudiant, donc voilà, ça peut dépendre de telle ou telle personne. Alors, pour ma part, ce sera tout pour cette vidéo, et j'espère qu'à travers cette vidéo, tu ne vas pas te tromper dans la prépa. D'ailleurs, dites-moi, si vous avez pris une prépa pour les étudiants de cette année, est-ce que vous avez regretté ou non d'avoir pris cette prépa ? Je veux un peu avoir vos ressentis dans les commentaires. Est-ce que cette prépa vous a aidé ? Est-ce qu'elle a réussi à s'adapter aussi face à la situation de la crise latine sanitaire ? Tout ça, ça m'intéresse. Et donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo, puis pour ma part, je vous dis à très vite, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501